Réaliser des captations d'événements avec une régie à 200 euros, est-ce que c'est vraiment possible ? J'ai réalisé des conférences ou des webinaires avec une mini-régie, la thème mini pro, mais dans cette vidéo, je vais plutôt te comparer l'utilisation entre celle-ci et la toute dernière régie qu'on vient de construire qui a une valeur d'environ 10 000 euros. Et je suis sûr que ma conclusion va te surprendre. La thème mini pro n'a que 4 entrées. C'est pratique lorsqu'on est en HDMI avec des longueurs assez faibles. On peut brancher directement la caméra dessus avec deux entrées en mini-jack également. Et puis pour les sorties, c'est assez limité. On va avoir uniquement l'HDMI out qui va nous permettre d'avoir un multi-view, donc voir les caméras et pouvoir les choisir. L'USB out qui va se brancher sur l'ordinateur et qui va permettre de contrôler grâce à l'ordinateur le logiciel, la régie. Et puis du coup, pour la connexion Internet, c'est hyper important, évidemment, la connexion en Ethernet. Alors ça, c'est notre tout dernier bébé, la dernière régie qu'on vient de monter et dont je vous ai parlé. Rapidement, on va voir un super tiroir qui nous permet d'avoir tous nos accessoires, le stream deck, d'avoir le clavier, la souris, etc. Des petits câbles dont on a toujours besoin. Les écrans de retour qui nous permettent d'avoir un premier contrôle et puis des fois de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de monitorer. On a un hub vidéo, c'est une grille qui répartit les envois, les sorties un peu où on veut, comme on veut. On va avoir des lecteurs vidéo, des enregistreurs vidéo, évidemment, notre régie. Attention, on la retourne. Et là, on se retrouve avec tous les câbles. On va les interconnecter grâce à notre switch vidéo qui nous permet d'avoir tous les logiciels qui vont être connectés ici. On va avoir des grilles avec des HDMI, des SDI, des entrées et des sorties au niveau du son. Et puis, le cœur de la régie, c'est notre Mac Mini qui est juste là avec une carte d'acquisition en audio qui nous permet de récupérer le son de la console de linge et son. Ces deux régies sont vraiment différentes et l'ATEM Mini Pro est vraiment minimaliste. Mais pourtant, il a comme des avantages assez intéressants. Tout d'abord, vu qu'il est tout petit, il est hyper pratique et facile à transporter. Il suffit d'avoir un écran et un ordinateur portable à côté et tu es quasiment prêt pour ta captation. Alors effectivement, tu vas te limiter parce que tu n'as que 4 entrées. Mais déjà, avoir par exemple 3 caméras plus un PowerPoint ou 4 caméras pour multiplier les angles de prise de vue, c'est déjà une bonne chose lorsqu'on veut faire par exemple un webinaire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas non plus la même utilisation qu'on va faire avec cette mini régie qu'avec l'autre régie. Alors par contre, les inconvénients qu'on va avoir avec cette régie, c'est qu'on est limité justement à 4 entrées. 4 entrées, c'est très très vite pris, donc on ne peut pas faire des captations qui sont un peu importantes. L'autre inconvénient, c'est qu'on n'a qu'une sortie HDMI pour le multi-view. Ce qui veut dire que si tu veux adjoindre par exemple des synthés animés, etc., tu dois forcément passer par un logiciel sur ton ordinateur et donc ça te rajoute de la complexité. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est que si tu n'as que des caméras, tu peux directement streamer depuis ton intime sur des réseaux sociaux. Alors il faut que ce soit des réseaux sociaux qui sont déjà référencés, sinon il faudra que tu ailles dans le code. Tu peux aller directement sur YouTube, sur Facebook, c'est déjà pas mal. Donc tu vois, il y a ces inventaires et ces inconvénients, mais quoi qu'il en soit, je pense quand même que c'est une régie qui est plutôt pas mal, notamment lorsqu'on veut débuter. Lorsque j'ai construit cette régie avec Pierre-Halin, mon associé, on a d'abord beaucoup réfléchi à ce que nous, on voulait faire comme utilisation, ce dont on avait besoin, du coup ce qu'il nous fallait. La première chose, c'est que 8 entrées, c'est déjà pas mal. 8 entrées, ça nous permet d'avoir 3-4 caméras, avoir en plus des médias qui rentrent, avoir en plus des PowerPoint, éventuellement un outil d'interaction qu'on peut afficher, etc. Donc du coup, 8 entrées, ça commence déjà à être une belle régie. Une autre chose dont on avait besoin, c'était de pouvoir envoyer différentes sources à différents endroits. C'est pour ça qu'on a acheté une grille qui nous permet d'avoir déjà plusieurs entrées, mais surtout beaucoup de sorties. Et en fait, ces sorties, ça va nous permettre d'avoir différents programmes qu'on va envoyer pour des recs, pour des visionnages par rapport à un client qui sera peut-être dans une autre salle, par rapport à l'ingénération qui va avoir une caméra spécifique pour pouvoir gérer du coup, ces micros. Mais aussi, lorsqu'on a des télés par exemple, on va pouvoir envoyer dans la salle ou sur vidéoprojecteur ce que l'on veut comme programme. Et ça, du coup, c'est vraiment un avantage énorme. Une autre chose dont on avait besoin, c'était le côté pratique. C'est pour ça qu'on a tout mis en fly, on l'a pré-monté. Et en fait, on gagne un temps fou. Imagine te balader avec des dizaines de câbles qu'il faudra brancher avant ta prestation et tout ranger ensuite. C'était l'enfer. Donc du coup, nous, on a vraiment fait en sorte d'avoir une régie qui soit pratique, qui soit quasiment terminée en termes d'installation, on n'a plus qu'à faire deux clics électriques et pof, elle se met en route. Évidemment, il faut rajouter les deux écrans, la souris et clavier. Mais mis à part ça, on est vraiment sur une régie qui est déjà quasiment prête à l'emploi. Et puis enfin, c'est dans le choix de la régie qu'on a fait. C'est la Thème Extrême ISO SDI. Et en fait, il nous permet de faire des super sources. Et ça, c'est vraiment hyper sympa pour la mise en scène pour le client. Sur la petite régie, tu vas simplement pouvoir montrer une seule caméra. Éventuellement, un PIP qui n'est pas super joli, alors que dans cette belle régie qu'on a fait, on va avoir plusieurs mise en scène avec par exemple une, deux ou trois caméras qui peuvent s'afficher comme on souhaite à l'écran. Et ça, c'est vraiment top. Et grâce au Stream Deck, on va pouvoir enregistrer des macros, donc du coup, des configurations différentes qui vont être rappelées facilement avec un seul bouton. Alors par contre, évidemment, elle a des inconvénients. Et pour moi, le plus gros, c'est qu'elle est super lourde. Impossible de la porter lorsqu'on est tout seul. On est forcément deux à la charger dans le camion et à la décharger. L'autre inconvénient, c'est qu'elle est grande, donc en fait, elle ne va pas se mettre facilement sur la table. Donc, il faut quand même avoir un espace pour pouvoir mettre sa régie et pouvoir s'installer confortablement. Après, si j'ai envie de pinailler, j'ai envie de dire qu'elle est paramétrable. Ça, c'est génial. Mais justement, en fait, il faut bien connaître son fonctionnement pour pouvoir faire les paramètres adéquats. Et des fois, le matin, quand il est 5h30, 6h, je t'avoue, c'est un petit peu dur de se remettre dedans. Et puis, évidemment, 8 entrées, c'est top. Mais on en veut toujours plus. Et des fois, une 9e, une 10e, ça serait parfait lorsqu'on a par exemple 5 caméras, des PowerPoint, des nuages de mots, des configurations un petit peu complexes. Mais bon, après, ça ne s'arrête jamais en fait. Alors, c'est super. Du coup, je t'ai parlé des inconvénients et des avantages des deux régies. Mais laquelle je recommande ? En fait, ça va vraiment dépendre de ton client et de l'utilisation que tu veux en faire. Alors évidemment, on a toujours envie d'avoir plus de matériel pour impressionner les clients. Mais des fois, c'est bien plus d'inconvénients que d'avantages. Il faut savoir doser entre ce que tu veux montrer à ton client et ton utilisation la plus réaliste possible. Avoir une énorme régie qui doit être configurée et qui prend de la place, qui est lourde, alors que tu as une captation à deux caméras, ce n'est pas vraiment utile. Par contre, si tu as besoin de configuration personnalisée, que tu as besoin de faire beaucoup de renvois sur des écrans, sur des enrôles freurs, etc. Forcément, la petite régie, ce n'est pas du tout la peine d'y penser. Il faut en amont bien comprendre le besoin du client, bien comprendre ce que toi, tu vas pouvoir faire pour pouvoir choisir la meilleure régie qui sera par rapport à ton projet et à celui de ton client. Donc, ce que je peux te recommander, c'est d'abord de faire un bon brief avant de partir en courant sur ta captation. Comprends le besoin, comprends ce qui va être fait pour que le jour J, en fait, il y ait le matériel qui soit le plus adapté possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux m'aider en faisant connaître cette chaîne, en la partageant un maximum. Et puis, je te conseille une autre vidéo qui sont mes 5 conseils pour être sûr de réussir ta captation en live d'événements juste ici. Sous-titrage ST' 501